Au-delà de ces belles pierres et de ces pâtisseries, le Bordelais nous a aussi légué un grand esprit dont les lumières éclairent encore notre société. Le baron de Montesquieu et de la Brede. Ses œuvres majeures comme les fameuses lettres persanes ou ses réflexions politiques dans l'esprit des lois sont des grands classiques des programmes scolaires français. Du moins, on peut encore l'espérer. Sa vie, en revanche, est bien plus méconnue, Baptiste. – Effectivement, il faudrait convaincre les hommes du bonheur qu'ils ignorent parce qu'ils ne savent pas qu'ils en jouissent. Alors Montesquieu, c'est un homme qui a joui toute sa vie du bonheur, un hédoniste, on le connaît effectivement pour ses œuvres. C'était aussi un grand propriétaire terrien. Et puis c'est quelqu'un aujourd'hui dans un monde où on doute, où on a peur, qui nous éclaire encore. Et ça, c'est important. Je vous invite à le rencontrer. – Eh bien, on va le rencontrer surtout au château de la Brede. – Eh oui, bien sûr. – Partons à la découverte de l'illustre baron de Montesquieu. – Je vais vous conter l'histoire de l'un des plus grands penseurs français, auteur des lettres persanes et de l'esprit des lois. Écrivain, philosophe, il a aussi étudié les mœurs et les coutumes de notre société. Il est en quelque sorte le père de la sociologie. Montesquieu, une plume acerbe, lucide et moderne. Nous connaissons Montesquieu, écrivain, mais je vous invite à découvrir l'homme, Charles-Louis de Seconda, baron de Montesquieu. C'est au château de la Brede, dans le Bordelais, que j'ai rendez-vous. – Bonjour Floreveria. – Bonjour Baptiste. – Merci de nous accueillir. Vous êtes guide ici. Voici la première demeure de Montesquieu. – Effectivement, Montesquieu est né ici en 1689. Ce château appartient à sa famille depuis le XIVe siècle. – Les origines de Montesquieu, on peut aisément s'en rendre compte en regardant la façade de ce château. C'est une famille noble. – Effectivement, cette famille maternelle est implantée ici depuis le XIe siècle. – C'est ici que Montesquieu a grandi. Ce château, il est parvenu jusqu'à nous. On peut aller le visiter ? – Je vous en prie. Charles-Louis de Seconda, connu aujourd'hui sous le nom de Montesquieu, grandit ici, entouré de sa famille. C'est dans cette pièce qui sera plus tard transformée en salle à manger que Montesquieu passe le plus clair de son temps. Un quotidien entouré des domestiques du château, selon la volonté de ses parents. – Comprendre qu'il y a des autres autour de nous qui ne vivent pas de la même façon, ça c'est quelque chose qui est important déjà dans l'éducation de Montesquieu quand il est petit. – Oui, Montesquieu vit avec les domestiques. C'est un peu le lot de tous les jeunes petits nobles de la région. Et ses parents lui choisissent pour parrain un mendiant, pour qu'en fait, ils ne perdent jamais de vue que les hommes sont tous égaux, enfin tous frères, et que les pauvres sont aussi des personnes dont il faut s'occuper. – S'occuper des autres et apprendre à grandir sans sa mère. Elle décède lorsque Montesquieu a 5 ans. C'est son père qui prend en charge l'éducation des enfants. – L'éducation consiste à donner des idées et la bonne éducation à les mettre en proportion, c'est-à-dire en pratique, c'est ce que disait Montesquieu, l'éducation, les belles lettres, la littérature, c'est quelque chose qui est très important dans la famille. – Effectivement, le père de Montesquieu a décidé au XVIIe siècle d'installer ici, dans cette salle d'armes, une bibliothèque. Donc il a choisi la plus grande salle du château, la salle centrale, comme s'il voulait mettre les lettres au centre de ses préoccupations. – Jeune, Montesquieu est incité par son père à lire les grands auteurs latins. Pour parfaire son éducation, le garçon de 10 ans est envoyé au collège de Juilly en Seine-et-Marne, près de Paris. Un collège différent de ceux où sont admis les jeunes nobles la plupart du temps. – C'est important de se remettre dans le contexte. À l'époque, et surtout dans la noblesse, ce sont les jésuites qui ont un quasi-monopole de l'éducation. Mais lui, Montesquieu ne va pas chez les jésuites. Pourquoi ? – Alors son père décide de mettre Montesquieu chez les oratoriens, parce que les oratoriens sont plus séculiers, si je puis dire. Ils sont plus à même de comprendre le monde qui les entoure. Ils sont plus pratiques. – Montesquieu, il vient du Bordelais, c'est un terrien. Alors lorsqu'il découvre Paris, la capitale, il y a un fossé. Puisqu'on ne vit pas de la même façon, évidemment, et il va s'en étonner. – Alors c'est évident que le choc a dû être important, puisque à Paris, la vie est très mondaine. Il va d'ailleurs s'y adonner, il va participer au salon littéraire. – Et alors tout ça, toutes ces expériences, vont nourrir l'une de ses plus grandes œuvres, qui paraît anonymement. Ce sont les lettres persanes, ce roman épistolaire. Qu'est-ce qu'il raconte ? – Deux Perses vont se rendre à Venise, mais aussi à Paris. Et là, ils ne vont pas se gêner pour critiquer cette société occidentale. Donc dans cette société, tout va à volo. À Paris, en fait, on ne se préoccupe pas de ce qui fait la vie d'un homme, la vie simple d'un paysan. On ne s'intéresse pas à faire fructifier son patrimoine, on le dilapide au contraire. Et donc Montesquieu va toujours avoir un regard très critique envers cette société du paraître. Le paraître, tout ce que déteste Montesquieu, lui le bordelais, économe, pragmatique, certainement pas utopiste. Et pour dénoncer, il a une arme, sa plume. En 1721, il publie les lettres persanes. C'est un succès. Reconnu par ses pairs, Montesquieu entre à l'Académie française 7 ans plus tard, en 1728. – Lorsque j'arrive dans une ville, je monte toujours sur le plus haut clocher ou la plus haute tour pour voir le tout ensemble. Voilà ce qu'écrivait Montesquieu. En 1728, cette tour, le château de la Brede dans le Bordelais, la France, il les quitte et entame alors ce qu'il appelle son grand tour. L'Italie, l'Autriche, la Hollande, puis l'Angleterre où il passe 15 mois. 15 mois d'observation à Londres dont il étudie le système politique. Une monarchie qui n'est pas absolue contrairement à celle des Français. Et cette idée plaît à Montesquieu. En 1731, c'est en homme neuf qu'il revient sur ses terres natales. – Bonjour José Desphilis. – Bonjour Baptiste. – Vous êtes le président de la fondation qui possède ce château. Alors il y a une facette de Montesquieu qu'on connaît un peu moins. On en prend un petit peu la mesure ici lorsqu'on voit ses terres. C'est que c'est un propriétaire terrien du bord de l'air. – Exactement. C'est ce qu'on peut appeler à l'époque un gentilhomme fermier. Il comprend très vite l'importance de la terre. – Donc il va replanter les vignes. – On est dans le bord de l'air forcément. – Exactement. Il va replanter les vignes et il va profiter de tous ses voyages à l'étranger pour bien sûr recueillir tout un tas d'informations sur le fonctionnement des États, mais aussi pour vendre son vin. Ce vin, il existe encore, je crois. Il est à consommer avec modération. Je crois que vous nous en avez gardé une bouteille quelque part. – Alors effectivement, ce vin, nous avons replanté les vignes. Et voyez, il est écrit ici. « Je suis occupé ici à faire du nectar » signé Montesquieu. – À bien des titres, Montesquieu, c'est un homme de goût. Il a d'abord rédigé l'article du même nom dans l'encyclopédie. Il aime aussi la décoration. Il a ramené de ses voyages des meubles, qu'on peut voir dans cette pièce, notamment ce cabinet juste ici qui vient d'Italie. Et ce n'est pas le philosophe austère comme on pourrait le croire. – Au contraire, Montesquieu, c'est un épicurien. Il aime la vie, il aime la vie, il aime les femmes. – Ah oui. – Ah oui, il aime les femmes, il en aimera beaucoup. Il dira « Dans ma jeunesse, j'ai été assez heureux pour croire que certaines femmes m'aimaient. Quand j'ai cessé de le croire, je m'en suis détaché. » Si je lui m'en dis, il va se détacher de nombreuses fois. D'autres fois, ce sont elles qui se détacheront de lui. – Montesquieu, il a une femme, elle s'appelle Jeanne de l'article. Qu'est-ce qu'elle en dit de tout ça ? – Alors, sa femme, elle reste ici à la Brede. Montesquieu ne confond pas l'amour et le mariage. – Il est pragmatique. – Il est pragmatique. Il lui fait énormément confiance puisque c'est à elle qu'il donne pouvoir quand il quitte la Brede. Et c'est elle qui administrera le domaine, d'ailleurs très bien. Pendant ce temps, Montesquieu peut se consacrer à son œuvre. – La plupart du temps, lorsqu'il est à la Brede, c'est dans cette pièce que Montesquieu écrit. – Montesquieu n'écrit pas lui-même. Montesquieu dicte en réalité. Il a des secrétaires, il va en utiliser un certain nombre toute sa vie. – Il les épuise. – Il les épuise parce que Montesquieu ne dort pas. Alors, la nuit, il lui vient des idées et il écrit. – C'est ici également qu'il travaille à sa plus grande œuvre, « L'esprit des lois ». – Il va avoir comme secrétaire sa fille, Denise. Et sa fille disait, « Il me dictait l'esprit des lois comme il aurait dicté une lettre ordinaire ». La réalité, c'est que cet ouvrage, il l'avait conçu bien avant. Montesquieu dicte à sa fille les concepts étudiés lors de ses voyages. Dans « L'esprit des lois », il prône la séparation des pouvoirs, l'égalité, explique l'influence du climat et des mœurs sur les lois. À partir de 1741, il le dit lui-même, « J'y travaille huit heures par jour. Et tout le temps que je passe à faire autre chose est pour moi du temps perdu. » Dans une France pré-révolutionnaire, le succès de cette œuvre publiée en 1744 est retentissant. À la fin de sa vie, depuis cette chambre, Montesquieu continue d'écrire. En 1755, c'est à Paris qu'il meurt, à 66 ans, d'une infection pulmonaire. Aujourd'hui encore, le Bordelais est marqué de l'empreinte de Montesquieu, un homme de conviction qui fut président de l'Académie des sciences et des belles lettres de Bordeaux. Fabien Robert, vous êtes adjoint au maire de Bordeaux en charge de la culture, plus de 250 ans après la mort de Montesquieu. J'ai envie de vous demander, que reste-t-il de lui ? Ça, je crois qu'il a laissé dans notre ville un état d'esprit, la modération d'une certaine manière. Et puis, c'était un viticulteur très attaché à ses vignes, à ses terres. Et bien sûr, le Bordelais est encore une terre de viticulteurs. Montesquieu, figure emblématique du Bordelais, compagnon d'études pour des étudiants en droit, des étudiants en littérature qui passent leur bac. On a tous une relation à Montesquieu. Et puis, il y a ses livres aussi qui restent aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir effectivement les lettres persanes, par exemple, ou une des éditions originales de l'Esprit des lois. Il en reste aujourd'hui huit exemplaires dans le monde. Le texte sur lequel est assis aujourd'hui la démocratie moderne. Montesquieu, c'était un homme éclairé, extraordinairement moderne pour son époque. C'était un homme d'idées. Si on pouvait le résumer avec une idée aujourd'hui. Moi, je dirais la tolérance. La tolérance, la recherche de justesse, l'égalité. Autant de concepts qui fondent notre société et que l'on doit à Montesquieu. Montesquieu. Montesquieu n'est pas... D'abord, vous nous avez offert un endroit à visiter qui est extraordinaire, le château de la Brède. Mais ce n'est pas un auteur qui est facile à appréhender. Et d'ailleurs, je ne sais pas, moi, j'ai étudié Montesquieu au lycée. C'était exigeant. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui... J'ai fait un baccal. Je peux vous dire que les lettres persanes, il faut s'accrocher. C'est extrêmement intéressant. C'est impressionnant de modernité pour l'époque. Mais c'est compliqué. Et encore plus pour de l'esprit des lois. Mais les étudiants de droit le connaissent bien, l'esprit des lois. Est-ce qu'il marche aussi à l'étranger ? Il est connu ? Parce qu'il a influencé les Français. Alors, il a influencé énormément les Français. Il a influencé aussi les Américains puisque Montesquieu présente de l'esprit des lois au Café Procope à Paris. On se réunissait beaucoup pour discuter avant la Révolution. Et Benjamin Franklin et Thomas Jefferson s'en inspirent pour écrire la Constitution américaine. La Constitution américaine, exactement. Votre papa, Catherine, était professeur au lycée Montesquieu. Donc le nom Montesquieu... D'ailleurs, Bordeaux, il paraît-il la seule ville de France où une rue porte le nom d'un ouvrage et pas d'un homme ou d'une femme ? C'est vrai. Il y a la rue esprit des lois. C'est un exemple unique. Ah oui, je ne connaissais pas. Juste à côté de l'Opéra, c'est vrai. Ah oui, c'est incroyable. Et puis, autre chose aussi, c'est vrai puisque je présentais la météo jusqu'à il y a peu de temps, Bordeaux connaît un climat tempéré. Et Montesquieu était fou de cette idée de tempérance. Mais il était à l'image du climat. Exactement. Il était à l'image du climat. Les idées sont de la tempérance. Et il prétendait d'ailleurs que les femmes les plus exquises, les plus intelligentes, les plus intéressantes étaient forcément des femmes qui vivaient dans ces pays tempérés et en particulier la France. Mais d'où l'importance du climat dans son oeuvre. Il explique que le climat influe sur les lois, sur les mœurs, évidemment. Qu'est-ce que ça dépouille ? Il est toujours là. Il inspire, évidemment. Non, mais il est où ? Ça dépouille. C'est le reste. J'ai bien compris votre question. Vous savez, on finira tous en squelette. Il a vécu jusqu'à la fin de sa vie à Bordeaux, enfin dans le Bordelais. Six semaines avant sa mort, il regagne Paris. Il meurt presque aveugle d'une pneumonie, effectivement. Evidemment, sa dépouille disparaît puisque sous la terreur, elle est jetée dans les catacombes de Paris. Et ce qui se passe, c'est que sous le directoire, on décide de le faire entrer au Panthéon. Sauf qu'on ne retrouve pas les ossements. Donc on se rend à l'évidence, malheureusement, il n'entre pas au Panthéon. Lors du bicentenaire de la Révolution, en 1989, il y a des députés et sénateurs qui ont écrit au Premier ministre et au Président de la République pour faire entrer Montesquieu au Panthéon. On leur a répondu qu'on ne pouvait pas célébrer le bicentenaire de la Révolution et faire entrer Montesquieu au Panthéon en même temps. Catherine Laborde, vous aussi, vous avez cette tempérance du Bordelais. En tout cas, elle me séduit beaucoup. Je n'ai pas toujours, malheureusement, cette tempérance. Mais j'essaye d'y accéder. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a tous admiré la manière avec laquelle, du jour au lendemain, vous avez décidé, au fond, en vraie Bordelaise, de dire, ben voilà, j'ai fait mon temps à la télévision, il serait temps de passer à autre chose. Oui, ça m'a paru évident. Au moment où j'ai pris cette décision, j'hésitais un peu, mais au moment, vous savez, quand les choses sonnent juste, elles prennent un caractère d'évidence, tout d'un coup, je me suis dit, ben oui, j'ai hésité avant de me dire, je le fais, je ne le fais pas. Mais une fois que la décision a été prise, j'ai su que c'était la bonne, oui. C'est-à-dire, en même temps, c'est vrai que vous avez toujours écrit. Oui. Ce n'est pas quelque chose que vous découvrez sur le, j'allais dire, sur le tard, après 28 ans de bons et louis au service. Tiens, si je me mettais à écrire. Non, vous avez toujours écrit. Oui. En puisant, d'ailleurs, dans votre propre expérience, c'est un peu l'esprit des lettres, j'allais dire, qui vous habite depuis fort longtemps. Et on le voit à travers vos livres. Et en plus, c'est un bel hommage que vous rendez à la ville de Bordeaux. À travers les chagrins, on la vit dure. Oui. C'est une promenade. Voilà. D'un couple improbable, un petit garçon et une dame qui vient à la recherche de son premier amour. Et puis, un bel hommage aussi à Maria Delpila. Oui. Qui était le prénom de ma mère. Ce livre est sorti il y a quelque temps, mais il va ressortir en livre de poche à la rentrée prochaine. Très bien. Voilà, les deux livres. Vous êtes la seule à avoir amené des cadeaux. Non, non. On a eu ni cannelé, ni bouteille de vin, et encore moins l'esprit des lois ou les lettres de persa dans l'édition originale. Cela dit, il était une fable aussi. Voilà. J'ai joué à Avignon, mise en scène par Philippe Lelievre, évidemment. Et voilà, j'étais très heureuse de pouvoir dire La Fontaine. C'est difficile. Mais la langue est tellement belle. C'est un grand plaisir.